Bonjour et merci de nous retrouver pour le Cian TV. Alors, 18 ans d'existence pour le Cian et une petite nouveauté cette année, on va remettre des prix, ce sont les Cian Industries Awards. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Avec moi, Jean-Claude Pasquier, vous êtes l'un des cofondateurs du Cian. Ces prix alors, Jean-Claude, qu'est-ce que c'est ? Quels sont-ils ? Alors, je rappelle que c'est la 18e session, donc maintenant, le Cian est devenu majeur. Et c'est ce qui nous permet maintenant de pouvoir faire des choix et de les annoncer clairement. Donc, nous avons décidé de retenir des candidats qui ont fait des exposants essentiellement. Ça concerne les exposants. 6 exposants parmi les 550 que nous avons. Et nous avons 6 catégories pour ces trophées que nous allons remettre. Alors, ces trophées qui ont été faits, vous les découvrirez au fur et à mesure, par des artistes qui sont présents, sont des graffeurs, dont on retrouve les oeuvres, parfois sur les murs, parfois sur des tableaux, des choses remarquables, et qui ont été faites pendant le salon. Alors, ce sont les graffeurs du CISART. Ce sont les graffeurs du CISART, qui viendront tout à l'heure nous dire deux mots. Alors, ce qui vous intéresse, c'est de savoir qui et pourquoi. Alors, je vais d'abord vous dire quels sont les thèmes que nous avons retenus. C'est le plus important. Et on découvrira au fur et à mesure les sociétés qui ont été retenues. Alors, dans les choix que nous avons faits, nous avons décidé de décerner un prix pour les machines-outils production. C'est une partie importante du salon, qui est tout à fait à l'autre extrémité de là où nous sommes. Je rappelle qu'un mec avait 350 tonnes de machines. Donc, ça a été difficile de trouver l'équipementier qui a retenu notre attention, sachant que c'était très serré, puisqu'il y a des équipements remarquables. Un deuxième prix, c'est le projet de la co-traitance et du partenariat inter-entreprise. Ce sont des valeurs qu'on essaie de développer à Sian entre les entreprises pour qu'elles soient plus fortes, qu'elles se regroupent. Et on a essayé de trouver. Et là aussi, je vous dis, il y a eu beaucoup d'hésitation pour choisir. Ensuite, c'est quand même le salon de l'innovation. Alors, il fallait bien qu'on ait un prix sur l'innovation. Un thème majeur aujourd'hui de la société, et donc à Sian en particulier, tous les problèmes liés à la décarbonation et à l'éco-responsabilité. Il y a eu beaucoup de présentations, de tables rondes, de débats autour de ce thème. Donc là, nous avons trouvé l'exposant remarquable, un des exposants remarquables. Un cinquième prix, entreprise innovante originaire de la région Ossitanie. Il fallait bien qu'on fasse un clin d'œil à nos partenaires locaux et régionaux qui sont quand même très importants dans la participation à ce salon. Et puis après, pour la beauté du geste, le plus beau stand que nous avons trouvé. Alors là aussi, vous vous doutez que parmi tous ces choix de thème, ça n'a pas été simple. Et toute une équipe autour de Pierre s'est occupée à sélectionner. Et donc, on va vous les présenter. Mais peut-être juste avant quelques minutes, de nous parler des graffeurs qui ont fait ces œuvres d'art. Alors, on va voir ça avec Pierre Godefroy. Vous êtes responsable communication Ossian et on va peut-être faire venir un des représentants du CISART. Alors, le CISART, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Qui êtes-vous ? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup. Donc, Elsa Couronnet, cofondatrice de l'association CISART et directrice de l'Aérochrome. Donc, nous sommes des opérateurs culturels. On accompagne des territoires, des entreprises et des artistes à créer ensemble des projets. Donc, on est là aujourd'hui à l'invitation de l'Aérographe, qui est un projet construit par l'UIMM avec CISART pour valoriser la filière aéronautique et surtout la peinture industrielle aéronautique. Donc, c'est un grand plaisir pour nous d'allier nos compétences à ceux des acteurs présents. Pierre, je vais vous passer le micro. Je tenais à vous remercier au nom de toute l'équipe du CIAN, parce que c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Et c'était un vrai plaisir, quand on voit le résultat, de voir les trophées qui, je pense, vont énormément plaire à nos exposants l'Auréa. Il est surprenant. Merci beaucoup. Allez, on va commencer. Vous pouvez applaudir, en effet. On commence par la remise des prix. Pierre, on va commencer par la première catégorie. C'est le plus beau stand. On commence par la fin, mais ça a le mérite d'être là. Allez-y. Donc, on va appeler la société Hyper Tools à venir nous rejoindre sur scène. Venez nous rejoindre. Alors, vous êtes membreux. Je vais vous demander de vous serrer autour de Pierre, s'il vous plaît. Serrez-vous. Ici, la caméra est là. Vous êtes parti. Le plus beau stand. On a encore quelques heures pour venir vous voir, mais on verra les photos, effectivement, sur le site du CIAN. Un petit mot, peut-être, Pierre ? On tenait à les remercier énormément, parce qu'ils étaient déjà venus l'année dernière, mais cette année, ils sont revenus en force avec un très beau stand à l'accueil, que ce soit les exposants ou les visiteurs. Tout le monde nous a dit, le stand Hyper Tools, il est vraiment top. Donc, du coup, il n'y a pas eu trop de débat sur le choix du stand. C'était vraiment le plus beau stand cette année. Allez, Jean-Claude, on va remettre le trophée. Donc, c'est le trophée du plus beau stand. On vous le remet. Donc, ce ballon qui a été graffé par les équipes de graffeurs du CISART, on vous remet ça. Regardez ce que vous allez faire. Vous allez le prendre, vous allez le montrer à la caméra qui est là-bas. Comme ça, tout le monde le verra. Voilà. Allez, juste en face. Voilà. Espérons que l'an prochain, vous transformerez l'essai. Ça marche ? Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, en deux, Jean-Claude, on va s'intéresser au prix des solutions innovantes. Pierre. Eh bien, on a désigné la solution Emacinov. Venez nous rejoindre. Prenez le micro, peut-être. On est un robot collaboratif industriel. Donc, c'est la première fois qu'ils venaient au salon cette année. Et pareil, très beau stand. Ils ont mis beaucoup de moyens et on était ravis de les accueillir. Allez-y, un petit mot. Présentez-vous, Julien, je vous en prie. Donc, c'est Julien Morel, dirigeant et fondateur de l'entreprise Emacinov. Aujourd'hui, on est les premiers et seuls fabricants de robots collaboratifs à Capito-Français. On arrive avec des innovations majeures sur la Cobotique, avec un produit totalement modulaire et évolutif. On peut remplacer de nombreuses gammes de produits avec des reconfigurations très simples et une facilité d'usage qui nous a permis de réussir à faire programmer notre robot. Une petite fille de 8 ans. Du coup, on se dit que la promesse est tenue. Et on est très heureux d'être au Cian et d'avoir ce prix aussi. C'est notre premier grand salon. On a un magnifique stand et je profite aussi pour remercier TNT et préciser qu'au Cian, on a vraiment eu une qualité d'accueil et de rencontre, que ce soit pour des partenariats, des rencontres ou des clients finales, qui a été très intéressante pour nous. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Jean-Claude, c'est important. On voit qu'on a un nouveau... Attendez, on va vous passer. Un petit mot justement sur la rencontre avec les anciens et les nouveaux, puisque finalement, le Cian... Prenez le micro, je vous en prie, Jean-Claude. Le Cian vit effectivement de ses arrivées constantes d'exposants. Alors, l'évolution des participants au Cian est assez remarquable, puisque quand on a démarré il y a 18 ans, comme je le disais, on avait dû être 150 exposants. Aujourd'hui, on a dépassé les 500. Et ce qui est remarquable, c'est la fidélité des gens. On a en fait perdu assez peu de gens en route, vraiment très peu. Et les gens viennent régulièrement. Et pour eux, pour beaucoup d'entreprises que l'on connaît dans notre région, c'est un rendez-vous un peu devenu incontournable pour le business, parce que c'est quand même l'objectif principal. Mais une seconde retombée qu'il ne faut pas négliger, c'est la qualité des relations entre tous ces acteurs qui ont fini par se connaître, travailler ensemble. Il y a un business énorme qui se fait déjà entre les exposants. Mais ils se connaissent mieux et ils savent, je dirais, je ne dirais pas se partager le travail, mais faire beaucoup d'échanges pour leur permettre d'être plus performants. Ça, c'est peut-être un des aspects très particuliers de ce salon. Ceux qui, maintenant, vous avez pu apercevoir la convivialité qu'il y a, je dirais presque parfois la festivité qu'il y a dans ce salon. Et c'est un signe de plaisir pour ceux qui viennent ici travailler et de plaisir. Et puis de résultats économiques, c'est vraiment indéniable. Parfait. Merci beaucoup, Julien. Merci et félicitations. Alors, Jean-Claude, vous le disiez, quelque chose de très important, c'est la décarbonation et l'éco-responsabilité. Pierre ? Oui, alors la décarbonation, c'était une thématique majeure du salon cette année. C'est un enjeu très important pour tous les sous-traitants industriels pour les prochaines années. Et donc, cette année, on a choisi de récompenser Eiffage, que j'appelle à venir. Rejoignez-nous. Et qui va pouvoir nous expliquer un cas concret de décarbonation via les actions qui se mènent. Eiffage, Florian. C'est moi. Bonjour. On vous remet d'abord le trophée. Merci beaucoup. Et effectivement, vous allez nous expliquer pourquoi vous avez le mérite de l'avoir. Merci de nous avoir écouté hier sur la table ronde décarbonation. Donc, effectivement, on a répondu à un appel à projet initié par la région Occitanie. On a été lauréat. Donc, il a fallu installer et mettre en oeuvre un outil de décarbonation. Et donc, je rappelle un mot fort, c'est l'exemplarité. On le met donc pour nos propres usages à nous. Oui. L'usage du groupe. On s'est engagé sur une décarbonation de nos activités. On met en oeuvre de manière à pouvoir expérimenter et proposer à nos clients. Donc, on le met en oeuvre chez nous et on propose ensuite chez nos clients de manière à industrialiser la décarbonation. Je rappelle que le prix, c'est décarbonation et éco-responsabilité qui était sous-jacent et qui est très important dans le contexte actuel. Et l'ensemble des conférences et plateaux TV qui sont produits ici même ont mis en évidence que tous ces problèmes-là étaient liés de l'éco-responsabilité. Et la décarbonation est sûrement des axes majeurs dans cette démarche. Tout à fait. Si je peux me permettre, effectivement, ce salon a été un fort temps d'échange sur la décarbonation notamment. Et effectivement, ça préfigure de belles activités autour d'un métier finalement qui est nouveau, mais qui a beaucoup d'avenir. Parfait. Merci beaucoup, Florian. Merci à vous. On vous laisse repartir avec votre prix. Alors, Jean-Claude, maintenant, quatrième prix, le projet de co-traitance de partenariat inter-entreprise. Donc, on voit ça avec vous, Pierre. On va appeler la Société de l'air, qui représente un consortium. On aura de l'air, Pragma et Aiko. Merci beaucoup d'être présent. Merci. Alors, ils exposent sur l'espace mix énergétique. Et on aurait dû avoir un drone normalement exposé. Mais il y a eu un très gros contrat de signé, ce qui fait que le drone a été mobilisé par l'État. Il est parti pour bosser plutôt que pour faire joli. Voilà, c'est ça. Mais voilà, il y a eu du business, comme dirait Jean-Claude. C'est très bien. C'est une très bonne chose. Et on sait qu'on pourra travailler dans le futur avec vous. On a pu échanger avec Stéphane Doucet ce matin à ce sujet. Et on était ravis de vous accueillir cette année. Merci beaucoup. Merci pour le trophée, qui est sublime. Ah ben, superbe. Superbe. Il est très, très beau. C'est la première fois que j'en ai un comme ça, quand même. C'est sublime. Et du coup, merci beaucoup au nom de Deleur, qui conçoit et fabrique des drones de grande élongation. Mais aussi au nom de Pragma, qui, sur ce projet, nous fournit la pile à combustible. AICO, qui nous fournit des plaques bipolaires allégées pour avoir une pile dédiée vraiment pour l'utilisation de drones. Et aussi à notre partenaire institutionnel, Isaïe Superaéro, qui nous aide dans la conception de ce projet. Le drone en question va voler au premier trimestre 2024. Un drone à hydrogène de très longue élongation, capable de voler 11 heures sur des centaines de kilomètres. Et tout ça, c'est grâce à un AMI Aerospace Valley, région Occitanie et région Nouvelle-Aquitaine que nous avions remporté il y a quelques années. Donc on est plus fort ensemble. Vous l'illustrez à merveille. Exactement. Et grâce à ce partenariat, on est beaucoup plus fort, en effet. Merci. Vu le secteur dans lequel vous êtes, je crois qu'on est presque sûr de vous retrouver dans les salons plus tôt. On va se retrouver. On va se retrouver, c'est certain. Il y aura beaucoup de choses à dire. L'évolution va être importante. Et on essaiera de la faire vivre et de la suivre en continu au Salonciane. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allez, on passe au cinquième prix, qui sont les machines outils et productions. Pierre. Oui, alors je vais appeler la société ASS. Allez-y, rejoignez-nous. Donc ASS, qui est un client historique du salon. Vraiment un client historique. Et qui représente la partie machine outils, qui est très importante sur le salon, qui s'est développé cette année. On a eu un vrai retour en force des fabricants de machines, des marchands de machines. Et comme je le disais, ASS participe tous les ans au Cyan depuis maintenant longtemps. Et c'était normal qu'on les réconforce. Un petit mot, allez-y. Oui, écoutez, merci. Au nom du groupe Performer Sensei et de la société ASS, c'est plus qu'une fidélité. C'est un partenariat maintenant qui dure depuis de nombreuses années, qui a commencé à l'ancienne part des expositions de Toulouse et qui maintenant se continue au niveau du mythe. Donc on est ravis de recevoir ce prix. Merci. Et écoutez, on sera là l'année prochaine et on espère que vous serez nombreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on va passer donc à notre dernier prix. Ce sont les entreprises innovantes originaires de la région Occitanie. Oui, et donc pour ce prix, on a choisi la société Celso. Allez-y, rejoignez-nous. Qui expose sur le collectif de la CCI du Tarn-et-Garonne, qui est aussi un acteur historique du salon et dont Celso fait partie. C'est un des exposants avec lequel on travaille de façon privilégiée, notamment au niveau de notre communication. Et c'est une entreprise qui représente le côté transfilière du CIAN, qui travaille aussi bien pour l'aéronautique, pour l'équitation, que pour de nombreuses filières industrielles. Et c'est une des raisons pour lesquelles on l'a choisi, aussi pour récompenser le dynamisme du territoire. On a suivi, pour compléter, Pierre, on a suivi cette entreprise depuis la création du salon. Et cette innovation que l'on fait aujourd'hui, c'est une continuité tous les ans. On a vu une progression fulgurante en une quinzaine d'années. Et je crois que c'est cette continuité qui, on l'espère, va se poursuivre, qui est récompensée aujourd'hui en termes d'innovation. Aurélien, un petit mot ? Merci beaucoup pour ce prix qui nous honore. On est fidèles depuis 18 ans au CIAN. Ça nous permet de rencontrer nos clients régionaux. Mais chaque année, on a de nouveaux prospects qu'on concrétise. Comme je vous ai expliqué, on est très diversifié. On est transformateur de mousse, notamment pour l'aéronautique, le médical, le militaire, le sport et le loisir. C'est une stratégie qu'on souhaite perdurer, qui est familiale et qui est payante. Surtout, on l'a vu durant le Covid. Donc, on compte continuer sur ce chemin-là. Merci pour le prix. On va vous remettre le trophée. Un minimum. Bravo, félicitations. C'est le saut. Eh bien, Jean-Claude, je vous laisse conclure. Je voudrais juste rajouter un mot sur ce dernier prix. On peut parler d'un peu tout surpris de voir de l'innovation dans ce secteur-là, de la mousse, qui est souvent liée à du problème de conditionnement, d'emballage. Or, en fait, on la trouve dans tous les secteurs d'activité. C'est une entreprise qui a su, avec un savoir-faire sur un matériau, utiliser ce matériau dans des secteurs extrêmement variés. Puisque ça a été dit tout à l'heure, on y va sur le secteur aéronautique, sur des conditionnements en voiture, mais sur des produits de luxe, notamment dans tout ce qui est la sellerie de haut niveau. Je crois que les équipes de France d'équitation qui ont remporté des prix au dernier jeu étaient équipées de celles dont la mousse avait été faite et conditionnée. Donc ça montrait qu'on avait là des produits extrêmement innovants. Ce n'est pas simplement de la matière molle, mais c'est un produit technique de haute technicité. C'est bon de le rappeler parce que ça paraît souvent un produit de deuxième niveau, ce qui est loin d'être le cas. Je ne parle pas de tous les aspects phoniques, thermiques, les qualités que ça peut représenter. Donc cette innovation est tout à fait très largement méritée. Et comme le disait Pierre, c'est tout un ensemble aussi d'un territoire qui nous est très fidèle à Sian et que je tiens à remercier à tous les acteurs. Et en premier, la Chambre de commerce de Montauban, qui est très présente dans ses soutiens à nos actions. Merci et bonne transformation. Merci à tous de nous avoir suivis.